Ok, donc bon, je reviens rapidement sur ça, sur ce que j'ai fait parce que... Ok, donc là, avec le formulaire, il y a cette partie de gestion des données au niveau des contrôles, ce qu'on appelle la partie logique traitement, logon. Donc cela veut dire quoi ? Quand on clique sur le bouton envoyer, on doit attaquer logon, là. Et logon, c'est le name de la route, d'une route. Et cette route-là, nous, on va l'associer avec cette URL. Voilà, c'est comme les chemins et peut-être, je sais comment on peut les matérialiser. En tout cas, la route, on l'appelle route, mais réellement au niveau du web, on l'appelle en fait l'URL. L'URL correspondant, c'est ça. Mais via cette route, on va accéder à cette URL-là. Et l'URL également en PHP, en code dur, on va exécuter le code qu'elle a. Et ce code permet de faire quoi ? Ça permet tout simplement de faire une route de déchauffe, une autre route. Le direct tour route. Et cette route, c'est quoi ? C'est accueil. Par contre, si ceci n'existe pas, il va falloir le créer. C'est cette commande-là qu'on a exécutée, php bin slash console, make 2.contrôleur, accueil contrôleur. Si on tape sur entrée, ce qui est fait, c'est quoi ? C'est qu'un contrôleur est créé avec une view. Voici le contrôleur qui est créé. Et voici la view correspondante, c'est ça. Maintenant, à ce niveau, nous avons accueil. Et si on accepte également accueil, l'URL correspondant, c'est ça. Et le code qui est exécuté est là. Et le code, si vous voyez ici, c'est bien précisé que c'est une view qui sera chargée. C'est cette view-là. Voilà. Très bien. Donc, c'est le résumé de tout à l'heure. Donc, si je reviens pour le test, je redémarre l'application. Je suis dit des choses. Je valide. Très bien. Nous sommes à ce niveau-là. Voilà. Donc, c'est bon. Donc, c'est bon. Allez-y. C'est bon. Allez-y. Faites ça rapidement. Learning by doing. Allez-y. Complétez le code. C'est-à-dire, au niveau de Login Controller. Au niveau de Login Controller, ajoutez cette ligne-là. Redirect to root. Et faites très attention avec l'orthographe. C'est une fonction. Donc, c'est sensible à la casse. Respectez to root avec T majuscule, R avec R. De toute façon, tout ceci est disponible dans la documentation officielle. Là, au niveau du site de Symfony. Voilà. Donc, un jour, si vous tapez cette commande et que ça ne marche pas, pensez directement à aller au niveau de la documentation, regardez comment, en fait, ils l'ont appelé. Parce que c'est juste des versions. Et des mots qu'on utilise. Allez, si c'est bon, vous m'envoyez un message pour me dire que c'est bon. J'attends vos retours. Dès que c'est bon, vous le dites. Sous-titrage Société Radio-Canada Très bien, Moussa. Ok, c'est bon pour les autres? C'est bon? Ok. Bien, donc, on peut avancer. Ok. D'accord. Super. Donc, là, on a un peu travaillé avec les contrôleurs et les views. Donc, on peut essayer un peu d'avancer maintenant sur le fonctionnement de Symfony, c'est-à-dire le noyau, la gestion du Twig, surtout avec cette technique-là. Donc, ce que nous allons faire, c'est que cette page, on va la personnaliser, c'est-à-dire la page d'accueil, ça doit être une page d'accueil d'une application, comme ce qu'on a fait avec les autres frameworks, c'est-à-dire intégrer ici un template un peu plus accueillant qu'une application réelle d'entreprise. Donc, les principes, c'est simple. Là, vous avez vu qu'on avait découpé dans l'ancien projet notre template en deux parties, c'est-à-dire un header et un footer. En Symfony maintenant, heureusement pour nous, comme il y a bloc, vous n'avez plus besoin de faire le découpage là. Donc, on peut avoir une seule page, un seul fichier, mais en intégrant bloc à l'intérieur de notre template pour pouvoir y intégrer un corps. Et ce corps, c'est quoi ? Ça peut être un formulaire, ça peut être un graphe, c'est-à-dire un diagramme, ça peut être un tableau, tout ce que vous voulez, mais quand même, regardez la partie que vous intégrer là-bas en body. Cette partie veut dire quoi ? C'est ici, le title. C'est dans le cas où vous voulez également avoir une seule page, ce qu'on appelle le single page, mais que le titre soit, en fait, mise à jour en fonction de l'endroit là où on se situe. Bon, on va découler tout de suite. Donc, cette page, accueil, je vais la créer. Déjà, moi, ce que je vais faire, on ne sera pas obligé de respecter ce chemin-là. Donc, ce que nous allons faire, c'est que ceci, suivez bien ce que je fais. Je lui dis quoi ? Que si on accède à accueil, on va charger un fichier nommé accueil.html.twig. Ceci veut dire quoi ? Où est-ce que je vais créer le fichier accueil ? Il n'y aura plus de sous-dossier, mais ça sera à la racine de template. C'est-à-dire, je dois créer maintenant un fichier nommé accueil.html.twig. Ici, à la racine du projet, pas dans un sous-dossier. Tout à l'heure, il y avait accueil slash. Donc, je copie ce nom-là et je crée un fichier ici. New file. Je ne sais pas en profiter pour enlever ça. Je n'en ai plus besoin pour ne pas surcharger mon application. On est loin pour le code. Donc, faites de l'attention, ce n'est pas le login que j'ai supprimé, c'est l'accueil que j'ai supprimé, le dossier accueil. Donc, ce que j'ai fait, j'ai juste dit quoi ? Ici, au niveau de l'accueil, si j'accède à l'accueil, je vais charger un fichier nommé accueil.html.twig. Et ce fichier est à la racine de template. Ce n'est plus dans un dossier. Maintenant, si j'avais un autre dossier nommé accueil, dans ce cas, il faut d'abord créer l'autre dossier et créer le fichier. Mais là, c'est bon. Nous avons en fait le fichier nommé accueil.html.twig. Et dans accueil, je vais juste créer un petit message. Welcome, pour tester. Donc, je vais l'actualiser. Super, Welcome est là. Vous avez vu, donc, vous pouvez jouer avec les redirections. C'est à vous de voir comment vous voulez gérer vos chargements. Ce n'est pas dit que forcément, l'architecture qu'on a proposé, ce que je vais respecter, parce que ça dépend juste d'une page d'accueil. Par contre, au niveau de l'accueil, je vais y intégrer un template. On a déjà chargé les fichiers qui l'accompagnent, c'est-à-dire la partie publique, les images, les CSS, les JS. Cette partie-là, c'est bon. Ce qui reste maintenant, c'est le code HTML. Donc, on va prendre le template qu'on avait téléchargé, c'est-à-dire le head et le footer qui est là. Je pense que vous avez tous ce projet-là. Donc, je vais déjà éditer le contenu de head. Vous voyez, avec Smarty, on avait head et ça s'est limité ici. Ce que je vais faire, je vais prendre le contenu de head que je vais mettre là. Par contre, ici, maintenant, je vais ajouter un petit commentaire parce que j'en aurais besoin pour y intégrer le bloc. Donc, on va voir tout de suite. Là, je vais juste mettre un petit commentaire ici, en mettant ici. Donc, ici. Suivez bien. Dans l'autre framework, ce qu'on avait fait, on avait découpé notre template en deux parties, l'entête et le footer. L'objectif principal, c'était quoi ? C'est qu'on va créer le menu une seule fois et ce menu sera appelé dans toutes les pages. C'est la même chose qu'on va faire en fait, avec Symfony, mais sinon, c'est plus facile. Vous n'avez pas besoin de couper ceci en deux parties. Vous créez un seul fichier et vous précisez dans le bloc. Maintenant, là où je vais intégrer de manière dynamique, maintenant, les autres pages qui vont hériter de cette page-là. Donc là, nous avons le header. Nous avons le footer. Je vais maintenant éditer. Je prends tout ce code. Donc là, je vais coller juste en bas. Ça, j'en aurais besoin. Je vais revenir sur ça. Je vais le faire de cette manière-là, pour que ce soit très visible, parce qu'on en a tellement besoin, cette partie-là. Voilà, c'est là où on va intégrer un bloc après. Mais on va y revenir sur ça après. OK. Maintenant, là, je peux coller le footer. OK. Je regarde juste maintenant les balises là. Quelle est la balise qui n'est pas bien fermée ? Là, nous avons header. Nous avons ici cette balise. C'est ce commentaire-là qui n'est pas bien fait. C'est pour ça que ça signale ici. Mais ce n'est pas grave. Comme c'est un commentaire, ce n'est pas méchant. Ou bien, ça, je vais le mettre sur une même ligne pour ne pas me retrouver à supprimer tout le temps des commentaires. Voilà, c'est ça. C'est une interrogation, en fait. Voilà. Donc, c'était ça. C'était le commentaire. Là où j'ai fait le truc-là, il y avait un point d'interrogation qui s'est glissé dedans. Voilà. Donc, là, j'ai intégré le header et le footer. Je peux actualiser maintenant pour voir ma page d'accueil. Ça va ressembler à quoi ? OK. Ça ressemble à ça. Qu'est-ce qui manque ? C'est tout simplement l'appel des fichiers CSS en haut. C'est normal parce qu'avec ces infos... Très bien. C'est quoi, Awa ? Les... A7. Voilà. Très bien. Donc, ici, on doit tout simplement ajouter ici A7. Parce qu'en symphonie, c'est A7 qu'on utilise. Donc, ce sera à Collab. A7. Oui, le chemin d'accès à notre fichier CSS. Voilà. Le principe, c'est ça. Tous les frameworks, c'est pour ça qu'on appelle le framework, un cadre de travail. On dépose, en fait, une certaine organisation, mais n'empêchant de temps en temps, comme c'est du PHP, vous avez fait PHP nativant, de temps en temps, vous pouvez complètement modifier cette architecture, l'organiser comme vous voulez, en fait. Mais quand même, quand vous travaillez avec un frère, je vous recommande vraiment d'utiliser au maximum possible vraiment les conventions de ce framework-là. OK. Là, maintenant, je vais descendre. Vous voyez ici, le titre, c'est écrit gestion user. Mais vous savez que cette palette, ce n'est pas gestion user. Maintenant, au lieu de manière statique, on va après utiliser ici un bloc. Et après, maintenant, c'est en fonction de la page qui va charger, qui va charger le bloc de title. Vous allez voir un peu l'intérêt des blocs qu'ils ont créés en Symfony. Là, également, au niveau de JS, on a besoin de personnaliser un peu cette partie-là. À 7. OK. On prend notre thème. Cette partie aussi. À 7. Encore une fois, n'oubliez pas, on ne prend pas la partie publique parce que Symfony va commencer à chercher les dossiers qui sont dans le public. Donc, ne prenez pas le public. Prenez la partie des dossiers qui sont dans le public. Et cette manipulation, c'est valable pour tous les frameworks. Chaque framework a une fonction magique qui te permet de gérer ces éléments-là. Donc, on a aussi à 7. Ça, c'est la partie JavaScript parce qu'il y a, au niveau du template, c'est du responsive design, c'est-à-dire que ça marche pour mobile. Et aussi, il y a quelques boutons qui ont été intégrés aussi. Il faut que ça soit bien géré. Là, c'est le bouton et le public, c'est JS qui sont là, l'étudier, ainsi que le JavaScript de base du template. Super, je pense que c'est bon, on a géré tout, mais pas cette partie-là, c'est la partie du JS, c'est le foot, on devrait gérer dans le foot. Maintenant, ne vous en faites pas, ceci pour, comment ça s'appelle encore ? Twig, Twig est plus tolérable que Smarty. C'était Smarty avec ceci, seulement ça va signaler l'erreur. Par contre, vous allez voir, Twig va afficher ici comme étant une chaîne de caractère. Pourquoi ? Parce que pour Twig, c'est deux moustaches, c'est deux accolades, alors que pour Smarty, c'est l'accolade simple. Donc, il y a une grande différence. Donc, si c'est un accolade simple, Twig va l'ignorer. Voilà, donc là, on avait intégré également la personne qui se connaît, avec le DITI 4 également, le copyright aussi, qu'on avait intégré, tout ça sera affiché par défaut. On pourra aller vous dire maintenant pour personnaliser. Là où aussi, quand tu es connecté, on affiche ton nom, ton prénom pour la déconnexion également. Tout cela sera gardé, donc on peut actualiser pour voir le résultat. Et normalement, le CSS sera intégré. Très bien, donc on a notre application et quand vous cliquez ici, c'est bien, ça marche. Là également, bon, on les gère, vous avez vu ce que je vous disais là. Ça, c'est le code de Smarty. On va le personnaliser après, on a intégré le code de Twig. La partie mobile également fonctionne bien. Si on inspecte le code et qu'on clique ici sur mobile, voilà, vous avez cette interface-là qui vous donne un peu l'apparency. Si l'application est immobile, comment ça va fonctionner ? Si vous cliquez également sur le menu là, en mobile, c'est ça que vous allez avoir. Voilà, donc si vous cliquez sur ça, le menu va apparaître de cette manière-là. Donc, ça marche bien, donc le responsive est bien chargé. Ça, c'est le JS maintenant qui gère cette partie-là. Donc, je ferme déjà, je reviens à l'affichage normal, je ferme. Très bien, donc là également, si je veux déconnecter, voilà, le JS est bien chargé, ça marche bien. Voilà, donc allez-y, je vous attends. Monsieur ? Learning by doing, oui. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le fichier base HTML ? D'accord. Ce fichier-là ? Oui. OK. D'accord, mais pour le moment, on n'a pas un code touché, on va l'utiliser après. Ce fichier permet de faire quoi ? C'est-à-dire, à chaque fois que vous créez une view, à chaque fois que vous générez une view, Symfony te dit quoi ? Et surtout, c'est mal de dire héritage, extens. Extens. Quand tu hérites de ce fichier, tout ce que tu as fait, c'est-à-dire nous, on va l'utiliser ici. Un exemple, le bloc là, je te montre juste en fait ce qu'on va faire. C'est-à-dire, je vais copier. Je viens ici au niveau d'accueil. Là où j'avais mis le commentaire tout à l'heure, en mettant en fait ici pour d'ailleurs, ici. Je vais ajouter ce bloc. Ceci veut dire quoi ? À chaque fois qu'un fichier HTML éripe de ce fichier-là, ce fichier-là, qu'est-ce qu'il va faire ? De l'autre côté, en principe, si j'écris maintenant un deuxième fichier, c'est comme ça que je vais le définir. Et j'écris quoi ? Exane. Pour dire quoi ? Héritage. Héritage de quoi ? De, je précise maintenant des fichiers que je veux hériter. Un exemple, je peux dire quoi ? Je vais hériter d'accueil.html.quick. Mais on va y revenir en détail tout de suite. Comme ça. Si j'ai fait ceci maintenant, je vais en fait, tout simplement, hériter de tout ce code source. Tout. Avec ces clics seulement, c'est un peu comme l'implique qu'on avait fait, c'est parti. Avec j'hérite ça. Maintenant, en principe, moi, je veux que, non seulement je vais hériter, mais je vais intégrer quelque part en code, soit un tableau, ou bien peut-être un formulaire, ou bien peut-être un graph, tout ce que je veux. Donc, s'il vous plaît, il faut arrêter les micros. Je vais maintenant faire ceci. Accolade. Pour cent. Et j'écris maintenant comme ça. Bloc. Le bloc, c'est quoi ? Mais ce n'est pas ici, mais dans le code. Le bloc, je l'appelle. Body. Pour dire quoi ? Je veux faire de l'injection. C'est-à-dire, dans ce template-là, il y a trois écrits bloc. Et aussi, je vais faire un bloc. Et à l'intérieur, maintenant, je vais écrire mon code. Par exemple, je vais écrire bonjour. On va le voir tout de suite dans une autre page. Bonjour. Si j'écris bonjour, l'hérite sera automatiquement intégré. On va le voir tout de suite. Mais intégrer ça. Je dis ça. Maintenant, Symfony, comme c'est un framework, il va te guider. Il va te montrer comment on crée le bloc title, comment on crée le bloc shoot, comment on crée le bloc JavaScript, comment on crée le bloc, etc. Ce qui fait que si peut-être une autre page a besoin d'intégrer soit du CSS, soit du JS, soit un tableau, c'est comme ça qu'il faut le faire. Ça, c'est en fait une manière de faire en Symfony. Mais on va l'exploiter tout de suite en fait. Ce bloc, je vais le laisser ici parce qu'on va l'utiliser ou bien je nettoie. Comme ça, on pourra le faire ensemble. Oui ? D'accord, merci. Vous pouvez revenir sur la ligne 57. Sur la ligne 57. La ligne 57. Dans quel fichier ? La ligne 57. Là, vous avez écrit URL de base slash user sur la liste des utilisateurs. Ah non, 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 ça, je ne l'ai pas encore touché. Tu parles de ça ? Oui, oui. Non, non, ça, je ne l'ai pas encore touché. Ça, c'était dans les tempêtes en fait. Non, ça, on va revenir après. Tu parles de ça ? Je ne l'ai pas encore touché. Non, 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 ça, je ne l'ai pas encore touché. Parce que ça, c'est après nous, on va même créer d'autres routons. Je vois que ça, c'est du Smarty en fait, ce n'est pas du tuer. Non, c'est pas que je ne l'ai pas encore touché. Tout ce que j'ai fait, j'ai juste en fait intégré les tempêtes comme ça et c'est tout. Après, on va tout gérer ensemble. Vous avez vu que même ici, c'est écrit get, prénom, get, non, il n'y a pas le nom, il n'y a pas de ton nom. On va le gérer ensemble. Et c'est pas l'actu, pourquoi je ne l'ai pas encore touché ? Non, 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 je ne l'ai pas encore touché. Mais quand même, tu arrives à afficher l'interface ? Oui, oui. Ok, super. C'est bien ça. Alors, les autres, vous arrivez à intégrer le tempête ? Nous y sommes. D'accord, allez-y, intégrer. Donc, c'est très simple. Vous prenez en fait le header et le footer, vous jumelez dans un seul fichier, dans le fichier accueil. Après, le reste, on va le gérer ensemble. Donc, si je reviens dans Hub Classroom, le TP, voilà, on a téléchargé les templates de connexion, on l'a intégré, nous l'avons intégré. Voilà, donc, là, on a créé la page d'accueil par défaut, c'est bien. On va passer maintenant à la gestion des views de chaque entité. Comme c'est une partie de gestion de stock, il y a les entrées et les sorties de produits. Et à chaque fois qu'il y a entrée, on met à jour de la quantité en stock, s'il y a sorti, on met à jour de la quantité en stock. Voilà, donc, c'est par cela qu'on doit gérer le 4e niveau. Allez-y, gérer l'intégration du template et vous m'envoyez un message là. Merci. 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 Merci.